J'évoquerai aujourd'hui Marie de Gournay, une figure tout à fait fascinante du 1er et 17e siècle. Il me semble, pour reprendre le titre du colloque, qu'elle se prête tout à fait à quelques réflexions sur l'oubli en études littéraires, car elle a été oubliée de différentes manières à travers le temps. Ma présentation suivra un plan très simple. Je vais commencer par évoquer la vie et l'œuvre de Marie de Gournay pour la situer et la contextualiser. Je parlerai ensuite de la réception critique que je divise en deux temps, la première du 17e jusqu'à la mi-20e, c'est un bon morceau quand même, où nous verrons comment son texte est oublié. Et de la mi-20e jusqu'à aujourd'hui, où j'exposerai qu'on lit enfin les avis, mais cette fois en oubliant le contexte. Je me prononcerai ensuite sur les perspectives de recherche que Marie de Gournay suscite à travers l'analyse de son œuvre. Les perspectives qui sont les mêmes, évidemment, je vais vous vendre ma sœur de la fin. Donc, Marie de Gournay est née en 1565, décédée en 1645. Cette simple indication peut déjà nous informer sur la période dans laquelle elle a vécu. Témoin de la fin de la guerre des religions, de la contre-réforme, de l'assassinat d'Henri IV, de l'accession au trône de Louis XIII, une époque mouvementée. Il a une rencontre tout à fait fondamentale dans sa vie, celle de Montaigne. Elle découvre et lit les essais qui la subjugueront totalement. Mais ce n'est pas qu'une rencontre livresque. Elle le rencontre véritablement en 1588, alors qu'elle n'avait que 23 ans. Montaigne, charmée de l'intérêt de cette toute jeune femme pour son œuvre, lui donnant le titre de « Fille d'Alliance ». Il fait plusieurs séjours prolongés au château de Gournay-sur-Aronde, entre le printemps et l'automne de 1588. Donc, elle ne connaît Montaigne que trois ans avant la mort de ce dernier, mais il est indéniable que ce dernier a exercé une influence considérable sur Marie de Gournay tout au long de sa vie. Là où l'histoire littéraire n'a pas oublié Marie de Gournay, c'est à ce titre de « Fille d'Alliance » de Montaigne. Cette relation de confiance fait en sorte qu'elle se trouve à être la première éditrice et la première préfaceure des essais. C'est le seul aspect de sa vie, il me semble, qui est abondamment étudié et commenté par la critique. Elle était de provenance aristocratique, mais d'une aristocratie déchue, pauvre. Elle témoigne de cela dans un chapitre intitulé « Apologie pour celle qui écrit », dans lequel elle mentionne qu'elle est pauvre en dépit d'elle-même. Effectivement, peu de temps après sa rencontre avec Montaigne, ses parents meurent, et en tant qu'aînés de sa fratrie, c'est elle qui prendra en charge ses frères et sœurs. C'est également à ce moment, vers la toute fin du XVIe siècle, que Marie de Gournay s'établit à Paris. Pendant les premières années du XVIIe siècle, Marie de Gournay connaît la vie intellectuelle de la capitale française grâce à la protection de Marguerite de Valois, qui lui donne aussi une pension pour qu'elle s'occupe de sa bibliothèque. Donc, même si elle ne faisait pas partie de la grande aristocratie, elle a été en contact avec de nombreux personnages importants de l'automne de la Renaissance. Marie de Gournay fréquente entre autres le salon que la sœur d'Henri III tient, et c'est là qu'elle fait la connaissance des hommes de lettres les plus célèbres de son temps. Entre autres, François Ménard, Philippe Desportes, Mathurin-Régnier, Nicolas Coeffetto et Honoré d'Orphée. Mais elle y rencontre aussi Malherbe, le poète emblème du siècle classique. On sait que Marie de Gournay est autodidacte, et que son érudition l'avait haussée au rang des intellectuels reconnus. Nous savons également qu'elle a correspondu avec de grandes figures savantes de l'Europe, quoique nous avons perdu la très grande majorité de sa correspondance. Il ne nous en reste que quelques lettres adressées à l'humaniste flamand Justelips, plus deux messives adressées l'une à Henri Dupuis, l'autre à Richelieu. On sait également qu'elle a été présentée à Henri IV, et qu'elle recevait une modeste pension de Richelieu dans les dernières années de sa vie. L'abbé de Maronne, qui se flatte d'être l'un de ses meilleurs amis, témoigne également de l'amitié de Marie de Gournay pour d'autres écrivains respectés de l'époque, comme Lamotte-Levaillais, par exemple, ou encore Duperon, Bois-Robert, L'Étoile et Coltais. Donc, même si tous les noms que je viens de vous dire ne vous disent rien, sachez seulement que Marie de Gournay est en contact avec le gratin intellectuel, politique et lettré de son temps. Elle connaît bien autant les gens de pouvoir que les gens de savoir. Donc, elle écrit presque toute sa vie, et elle vit en partie de son écriture, chose tout à fait étonnante pour une intellectuelle au 17e siècle. À la fin de sa vie, elle fait paraître une compilation intitulée « Les avis ou les présents » de Mademoiselle de Gournay. Grosso modo, c'est un recueil de divers écrits de circonstances, dont les sujets sont très variés, morales, linguistiques, poésies, polémiques, etc. Ces écrits représentent un document historique très intéressant portant sur certains aspects de la société savante de son temps. Elle dénonce une certaine classe sociale, les « cavaliers de bouteilles et de cabarets », les « jeunes nobles », les « courtisans de la première moitié du grand siècle », dont elle l'accuse d'ineptie en leur attachant une série variée et riche d'épithètes mordantes. Pour résumer grossièrement le propos des « avis », je vous résume mille pages en deux phrases, c'est très grossier. « La véritable noblesse ne réside pas dans l'appartenance à une certaine classe ou condition sociale, mais dans l'excellence de l'âme, voire de l'esprit, et sa plus grande aspiration restera toujours celle de concilier l'équitage humaniste aux nouvelles idées des modernes. » En une phrase du XVIIe à la mi-XXe siècle, Marie de Gournay est d'abord et presque seulement l'éditrice des essais de Montaigne. Ses contemporains en ont voulu, en quelque sorte, de son allégeance à Montaigne. On lui a reproché tantôt un opportunisme flagrant, tantôt un manque d'originalité impardonnable. Ses motifs moraux donnaient une raison à ses détracteurs pour ne pas lire les « avis », ce qu'ils ont fait. Pourtant, dans la vie au lecteur et dans le discours sur ce livre, qui ouvre le recueil, Marie de Gournay émet quelques considérations sur la fortune de son œuvre. Elle y engage un dialogue avec son public, apostrophant le lecteur et l'éluivrant une évaluation sans détour de son ouvrage, considérée dans son style, sa syntaxe, son genre, son originalité et même sa réception contemporaine et future. Elle y formule sa volonté de « plaire à tous les sages et déplaire à tous les fous » et note avec amertume la discordance entre le sérieux de son propos et la frivolité de son époque. Elle y fait même la déclaration suivante « Ainsi donc, lecteur, mon livre n'espère pas grand accueil de toi. » Cette déclaration n'est valable que pour le recueil, ce qui est important. La grande majorité des textes réunis dans les avis ont un public antérieur à la publication en recueil et sont pour la plupart assez bien reçus, notamment par les lettrés et les femmes. Elle adresse effectivement plusieurs textes à quelques femmes qui font foi du secours financier que de grandes dames lui prêtèrent à cause de son talent. Un seul pamphlet des avis a fait l'objet de vives controverses, celui de la défense des jésuites écrit en 1610. Il fera l'objet d'un contre-pamphlet satirique et ordurier qui s'attarde à la vilipendée personnellement plutôt que de défaire rigoureusement ses idées. L'autre aspect, plus important à ce qui concerne l'histoire littéraire, réside dans ses traités sur la langue et la poésie. De culture renaissante, fine admiratrice de Ronsard, elle est à contre-courant de la poésie qui se fait de son temps. Son adversaire, c'est Malherbe, célèbre réformateur de la langue. Ce dernier voulait épurer la langue française des influences étrangères et la rendre plus pure. En tout cas, les redressements syntaxiques de Malherbe au nom de la clarté et ses élagages lexicaux intransigeants lui parurent des amputations barbares aux Français du XVIe siècle. C'est ce débat, me semble-t-il, qui va largement affecter la réception de ces écrits, qui sont, il faut le dire, conservateurs par rapport à la poésie qui se faisait du temps de Malherbe. On peut voir une trace de ce débat dans une comédie de Saint-Évremont intitulée « La comédie des académistes » alors que la première édition des Avis est déjà parue 2-3 ans. Cette pièce de Saint-Évremont est une satire de l'Académie française alors que c'était une toute nouvelle institution de 3-4 ans déjà. Son but à Saint-Évremont, c'est de rayer le travail linguistique de l'Académie. Ainsi sont mises en scène les premiers académiciens, nettement plus jeunes que Marie-Gournée. Évidemment, elle ne fait pas partie de l'Académie, la première académicienne étant Marguerite-Hurse-Nard, élue en 1980. Donc, elle n'apparaît que dans deux scènes, en compagnie de trois autres personnes, Silon, Cerisé et Bois-Robert. Son entrée en scène est déjà significative quant au jugement que pouvaient porter ses contemporains. Cerisé remarque son arrivée. « Je vois venir à nous la Sybille Gournée. Quel supplice, bon Dieu, m'avez-vous ordonné? » Ici, le mot « Sybille » signifie péjorativement une femme âgée et laide, habituellement méchante dans ses propos. Bois-Robert se permet d'ajouter qu'à 70 ans, elle est encore plus célèbre. La scène 3 débute avec un ordre de cerisé, qui marque la vieillesse de Gournée. « Baissez-vous, Bois-Robert, et ramassez sa dent. » Silon évoque alors le fait que Montaigne en a perdu une à 60 ans. Au moment de la rédaction de cette pièce, Marie de Gournée en a 72. Bois-Robert tape sur ce clou et la nomme la nainte des premiers temps. On se moque donc de son apparence, de sa vie, de son âge. À la limite, c'est là de la raillerie, méchante, certes, mais disons sans trop de conséquences. En revanche, ils vont s'évertuer à souligner également la vieillesse de son langage, comment elle fait fi des réformes linguistiques de Malherbe et de l'Académie. Donc, Bois-Robert, « Ce sont leurs raisons que le démon vous dicte. Comment, vieille Gournée, vous aimez la vindicte. Qui vous fait détraquer ? Qui vous met en courroux ? » Bref, c'est cette représentation qui va figer l'image qu'on s'est faite de Marie de Gournée. Du XVIIe à la mi-XXe siècle, on ne lit pas les avis, car c'est un ouvrage perçu comme déjà dépassé autant de sa parution, au point de vue de sa langue au moins. Il faut ajouter que le simple fait qu'une intellectuelle se permette d'aborder des questions de morale, de politique, de linguistique, est tout à fait inusité à l'époque. Une femme ne peut pas parler de sujets si sérieux, normalement réservés aux doctes qui s'y connaissent. Certains amis la défendent tout de même de son vivant, comme François Lamotte de Vailly. Cette défense, toutefois, s'arrête avec sa mort. Bref, on n'oublie pas Marie de Gournée éditrice, mais on évacue complètement Marie de Gournée intellectuelle. Il faut vraiment attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour voir les avis enfin lus, enfin analysés. Ce sont les critiques féministes qui vont voir cette œuvre avec un nouveau regard, disons même un premier regard. Certains chapitres des avis se prêtent bien à une telle lecture, notamment deux chapitres, « Égalité entre les hommes et les femmes » et « Le grève des dames » au cœur de l'argumentation féministe à propos de Marie de Gournée. Essentiellement, cette critique a eu tendance à en faire une grande figure féministe du XVIIe siècle. Malgré le fait que ces deux chapitres ne font qu'une vingtaine ou une trentaine de pages sur un volume qui en compte mille, « À certains égards, c'est une position justifiée ». Le chapitre « Égalité entre les hommes et les femmes », comme peut le laisser deviner le titre, promue « Égalité entre les sexes ». Pour résumer ce chapitre, elle y affirme que ceux qui disent qu'il y a seulement des grands hommes, mais pas de grandes femmes, se trompent, car on peut trouver dans l'histoire de l'Antiquité et dans la Bible quelques figures féminines notables. Son argumentaire repose sur l'accumulation de femmes exemplaires hors du commun. En ce sens, je ne sais pas si on peut véritablement y voir un argument féministe dans la mesure où elle ne promeut pas l'égalité des sexes dans sa société, mais bien dans la lecture que l'on peut faire de l'histoire parmi les personnes exceptionnelles. À travers ces exemples, toutefois, elle argumente pour un réactiviste des sexes. Selon elle, l'universalité des identités masculines ou féminiennes relève d'une fiction. Se référant à l'impossibilité admise par la philosophie sceptique de totaliser le phénomène humain et à sa critique de la nation d'hommes en général, Marie de Gournay reprend avec ironie le propos de Montaigne, selon lequel il y a plus de distance de tel homme à tel homme qu'il n'y a de tel homme à telle bête. Adaptant directement cet énoncé au problème du dualisme des sexes, elle affirme qu'il y a autant de différences des hommes aux femmes que des femmes à elles-mêmes. On peut y voir l'art, rétrospectivement, un argument féministe, assurément. Mais cela me semble mieux se considérer avec l'héritage stoïcien qu'elle revendique, c'est-à-dire d'aspirer à une sagesse qui ne dépend pas d'une cause accidentelle, d'un aspect contingent, mais bien d'une démarche philosophique qui vise le contrôle et l'épanouissement de soi, en dépit de tel ou tel code social qui peut se manifester dans sa société. Dans une perspective stoïcienne d'aspirer à la sagesse, le sexe n'a en effet aucune importance, car la sagesse n'en dépend pas. Quant à lui, le chapitre « Grève des dames » apparaît plus proprement ou plus véritablement féministe. Il y affirme que les femmes sont certes dans une position d'infériorité, mais que ce n'est pas quelque chose de naturel. En refusant l'accès à l'éducation aux femmes, il est nécessaire qu'elles se trouvent en position d'infériorité, puisqu'elles n'ont pas les outils pour accéder à l'égalité. À partir de ces deux chapitres, la critique féministe était de Marie de Gournay une figure frondeuse, contestataire contre l'ordre de son temps, mais je ne pense pas que Marie de Gournay est contestataire dans le sens que la critique féministe souhaite l'avoir. Même si ce n'est pas une étiquette que j'utiliserais pour la décrire, il m'apparaît un brin plus juste de la décrire non comme révolutionnaire, mais comme réactionnaire. La construction d'une Marie de Gournay féministe se fait contre une certaine idée reçue que le XVIIe siècle était profondément antiféministe, misogyne, mais cela s'explique que par la méconnaissance d'une époque où l'égalité des sexes n'était revendiquée que par quelques auteurs isolés et où la question féminine se posait en d'autres termes qu'aujourd'hui. Bref, si la critique a lu le texte, et il faut leur donner le mérite, sa grande taire, selon moi, est d'avoir oublié le contexte au profit d'une visée idéologique. Je crois que c'est un impératif éthique pour les chercheurs qui travaillent sur des époques plus reculiers de se méfier des anachronismes et des catégories de pensée qui sont propres à notre époque. Il me semble toutefois que les catégories de pensée féministes, bien qu'elles puissent avoir une validité aujourd'hui, profitent souvent d'une certaine impunité dans l'anachronisme, étant donné sa large diffusion dans notre contexte académique. Pour cela, il faut donc rappeler le contexte et les autres chapitres des habits pour nuancer l'image qu'on se fait aujourd'hui de Marie de Gourmet. Je vais donner deux exemples où la critique féministe n'a pas souffert preuve de discernement faute de contextualisation rigoureuse. Attendons-nous d'abord à ce chapitre « Égalité des hommes et des femmes ». D'un point de vue discursif, ce chapitre s'inscrit dans un genre d'écriture de la Renaissance, genre rhétorique plutôt, la déclamation, et dans un débat plus large que l'on nomme la querelle des femmes. Donc, cette querelle tient ses origines au Moyen Âge et portait essentiellement sur des questions d'amour et de mariage. Comme le rappelle Linda Timmermans dans L'accès des femmes à la culture, les défenses des femmes à la Renaissance relèvent de la déclamation qui n'a pas à prendre en compte l'application éventuelle des conclusions sur la réalité. C'est l'essai d'une pensée limite qui n'est pas à assumer entièrement. Ce qui est ambigu, c'est à savoir à quel point ce type de discours sur la supériorité féminine n'a pas pu tenir du paradoxe au sens strict du terme, c'est-à-dire du simple renversement de l'opinion. Dans une société où la supériorité de l'homme sur la femme ne fait aucun doute, proclamer contre la commune d'opinion la supériorité du sexe féminin peut être aussi absurde et plaisant que de faire l'éloge de la folie au-dessus de la raison. En ce sens, en s'en tenant seulement au genre discursif qu'emploie Marie de Gournay, il y a au moins une ambiguïté que la critique féministe n'ose pas relever. Ce chapitre me semble tout de même honnête, ne relevant pas d'une démarche qui ne serait que rhétorique, mais je pense qu'il est mal honnête de ne pas relever l'ambiguïté puisque l'horizon d'attente de ses contemporains fait les porter à les lire de cette manière. Ce qui en fait davantage un exercice intellectuel sans conséquence qu'un brûlot avec des revendications affirmées. Mon deuxième exemple va aller dans le sens de cette ambiguïté. Les chapitres qui relèvent de la linguistique et de la poésie n'ont pas retenu l'attention de la critique féministe et c'est là qu'on peut voir les arguments de Marie Gournay qui vont le plus à l'encontre de cette pensée et où elle se fait le plus réactionnaire. Dans le chapitre « Défense de la poésie et du langage des poètes », un espèce de contre-malherbe, elle ne peut accepter la soudaineté et la brutalité de la révolution langagière. Outrée de l'état des lettres, elle fait l'inculpation d'une société superficielle qui ne peut comprendre ses grands écrivains et n'est capable de produire que des poètes médiocres. En même temps, elle défend les œuvres des poètes du passé et des condamnations de malherbes. Pourquoi Marie Gournay pense-t-elle que sa société ne produit pas de grands poètes? Elle explique ce diagnostic par le comportement des dames de cour. Irritée par la fêterie des précieuses, elle soutient que leur déficience intellectuelle est à la source des mutations du langage. Les nouveaux poètes composant leur écrit au goût insipide de ces dames, je la cite, « car ils prétendent en premier lieu qu'elle doit relever de la pure conversation des cabinets et des ruelles de la cour. Cela s'appelle de leur dame tant et si bien révélément alléguée, ainsi que d'un tribunal souverain. » Donc, autant elle peut montrer de sympathie pour l'intellectuel non apprécié dans son grève des dames, autant elle manifeste d'exécration pour les belles de cour. Marie Gournay, comme j'ai déjà affirmé, est conservatrice à bien des égards, notamment en ce qui concerne les lettres, là où la représentation de Saint-Évremont, il faut reconnaître, a une certaine justesse. Bref, je pense avoir démontré par ces deux exemples que Marie Gournay a tout le moins un personnage ambigu et qu'une lecture idéologique ne fait que réduire sa complexité, ses contradictions. Donc, je vais conclure cette présentation en invoquant ma propre perspective de recherche, qui vient de faire. Il me semble qu'il faut d'abord et avant tout lire Marie Gournay comme une moraliste. La filiation intellectuelle et filiale avec Montaigne peut déjà nous pointer dans cette direction. Dans le cadre de ma thèse, je formalise une catégorie historiographique que je nomme tout simplement les premiers moralistes, desquels fait partie Marie Gournay. Essentiellement, les moralistes proposent une réflexion sur la morale qui ne s'appuie pas sur une perspective chrétienne, mais sur une perspective anthropologique, « immanente », centrée sur « visible ». En effet, il faut reconnaître que la plupart des chapitres des avis s'adressent des questions de membres. Marie Gournay va, par exemple, à monester la noblesse qu'elle considère trop frivole, ou encore elle se pose quelques questions qui s'intègrent très difficilement dans une perspective féministe. Par exemple, un chapitre porte sur la question de savoir si la vengeance est licite. Dans un autre chapitre, elle propose un traité d'éducation du prince. Dans un autre, elle réfléchit sur la traduction qu'elle donne de Virgile, etc. Or, ces chapitres sont difficilement analysables dans une perspective féministe, puisque ce sont des enjeux qui n'en relèvent pas. Et dans ces chapitres, Marie Gournay ne propose pas une réflexion sur ce qu'est écrire en tant que femme, ou comment être une femme peut influencer la réflexion sur ces sujets. Lire Marie Gournay dans cette perspective peut nous forcer à prendre en compte non deux chapitres et quelques extraits ici et là, mais l'ensemble des avis. C'est qu'il y a en effet dans son œuvre une distinction beaucoup plus fondamentale que la distinction des genres, à savoir la distinction « sage-saut ». C'est ce que j'ai déjà évoqué en parlant de sa vie. Il y a quelque chose pour elle comme une noblesse d'âme qui ne dépend pas d'une condition sociale, mais d'une intelligence philosophique. Dans sa critique des mœurs et des normes, il me semble qu'il ne faut pas la lire comme une femme, mais comme quelqu'un qui aspire à la sagesse, ce qui est absolument cohérent avec les notes stéhistiennes qui résonnent tout au long de son volume. Par ailleurs, dans La vie au lecteur, si elle indique le fait qu'être une femme peut défavoriser la réception de son œuvre, elle appuie plus fortement sur l'effet d'être intellectuellement incomprise, que la sagesse qu'elle puisse proposer passe inaperçue, d'où sa volonté que j'ai déjà évoquée au début de ma présentation, de plaire à tous les sages et déplaire à tous les fous. Et en ce sens, je pense qu'elle a eu peut-être encore raison, peut-être encore ce jeu. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements